Bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous au nom du groupe régional l'île de France. Madame la ministre Françoise Nyssen, Madame la sénatrice Sylvie Robert, Xavier, mes chers collègues. Inégalité territoriale, égalité des chances. Il y a un an tout juste quand Amandine Jaquet, alors responsable de la commission internationale de l'ABF, nous a proposé ce sujet, inégalité territoriale, égalité des chances, ce sujet nous a paru comme une évidence, un sujet incontournable. Un an plus tôt, en 2015, l'IGB, l'Inspection Générale des Bibliothèques, rendait public son rapport, rapport qui identifiait les lacunes du territoire français en termes de bibliothèques. Nous avons tous retenu ce chiffre, 11 millions de personnes n'ont pas accès à une bibliothèque à moins de 15 minutes de chez eux. Inégalité d'accès des citoyens aux bibliothèques par manque d'équipement. Inégalité des citoyens au contenu culturel, que ce soit les collections ou les services, en raison de barrières sociales et du fossé culturel qui est souvent plus difficile encore à dépasser que l'éloignement géographique. Et enfin, de façon plus globale, inégalité des citoyens face aux services publics. Il y a trois semaines tout juste, début juin, sortait le second rapport sur les inégalités en France, rapport rédigé par l'Observatoire des inégalités. Ce rapport dresse un état des inégalités sociales et identifie les domaines où il y a urgence à agir. L'éducation, le logement, la santé et bien sûr l'emploi. Les inégalités sont donc au cœur du débat public. A noter que la culture n'est pas présente dans ce rapport sur les inégalités ou très peu présente. Alors vous allez me dire, et les bibliothèques dans tout ça ? Les bibliothèques sont aujourd'hui au cœur des enjeux. Il s'agit de combler le fossé entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, ceux qui ont les outils, ceux qui accèdent facilement à l'information et les populations en marge. Population des quartiers périphériques, situés en jaune des géographiques prioritaires, et la ruralité qui apparaît à l'évidence comme une zone reléguée ou défavorisée. On touche ici à notre travail quotidien. Comment faire de la bibliothèque un lieu des possibles ? Un lieu ouvert, accueillant, accessible à tous, un lieu aidant, un lieu facilitant la participation collective à la vie collective, facilitant l'accès à l'emploi, un lieu participant tout simplement à la vie de la cité. Le comité de pilotage, qui a construit le programme du Congrès, et dont je salue les membres ici présents, a décliné cette thématique en trois grands axes. Premier axe, quels aménagements du territoire, ou comment la reconfiguration territoriale que nous sommes en train de vivre, peut-elle ou doit-elle être un facteur de rapprochement et de proximité accrue avec les populations ? Axe 2, deuxième axe, l'égalité pour qui et par qui ? Pour qui ? Qui vient en bibliothèque et pourquoi ? Quelles sont les évolutions depuis dix ans ? La mixité, oui, mais comment ? Par qui ? Nous questionnerons alors les partenariats avec lesquels on ne peut absolument pas construire dans la durée et nous interrogerons nos pratiques professionnelles. Le troisième axe, quelles actions mettre en place pour faciliter l'égalité des chances, nous interrogerons les services pour proximité, quels services de proximité, quels services peut-on imaginer, et la place du numérique. Alors, nous entendrons de nombreux exemples français, mais aussi étrangers. Nous avons l'honneur d'accueillir, pour ce 63e congrès, Tony Durkhan, des collègues britanniques, donc Tony Durkhan de Newcastle, que j'ai vu ce matin, et M. Albidine de Barking, dans le lieu de Londres. Deux pays sont invités cette année sur le congrès, le Québec. Dès cet après-midi à 13h30, vous pourrez assister sur le stand de la librairie du Québec à l'intervention d'un auteur québécois, Eric Dupont. Et second pays invité, la Colombie. Alors, je m'arrêterai quelques minutes, quelques instants sur la Colombie. Vous savez peut-être que cette année 2017 est l'année France-Colombie. Et nous avons l'honneur de recevoir et d'accueillir une collègue colombienne, Claudia Giraldo Aradondo, coordinatrice de la promotion de la lecture publique dans le réseau des bibliothèques des caisses d'allocations familiales de Medellin. Bienvenue à elle. Elle interviendra sur deux tables rondes, vendredi matin et samedi matin. J'en profite pour passer un immense merci aux personnes qui ont permis ce partenariat avec la Colombie, Anne-Lise Hering, Mélanie Bebrun, et bien sûr Olivia qui se reconnaîtra. Merci à vous. Alors, je vous ai brossé les grandes lignes du programme. À vous de regarder dans votre brochure. Vous avez tout. Et là, je vais m'adresser plus particulièrement aux collègues dont ce serait le premier congrès. On a tous commencé par aller à un premier congrès. Je leur souhaite vraiment la bienvenue et que ceux ou celles concernées s'y sentent bien et n'hésitent pas à venir nous voir. Alors, un congrès, ce sont aussi des exposants qui vous attendent sur les stands et dans les allées du salon. Des espaces rencontres et un espace agora qui est aussi pour vous un très bel espace où vous pourrez participer soit à un atelier Fab Lab, soit pratiquer le job dating, c'est nouveau cette année, troquer votre poste contre un autre poste, mais seulement pour 15 jours, ou participer à un World Café. Le congrès, ce sont aussi des visites. Alors, on vous visiterait, on vous propose, le groupe Ile-de-France vous propose 4 visites. la médiathèque Aimé-Césaire de la Courneuve, dès ce soir, la BPI, ses projets en cours et ses projets à venir, la Bibliothèque nationale d'histoire de l'art sur le site de Richelieu et le Palais de Tokyo qui a réouvert ses portes en mars dernier. Enfin, rendez-vous sur le stand de la BF où Julienne, Céline, Soazic, Thomas et Valérie vous attendent avec plein de surprises, un concours de sketch notes, donc de prise de notes, un concours d'estampillage créatif et un biblio mojito, ça je ne le dis pas, c'est la surprise. Ensuite, on se retrouvera vendredi soir à 21h sur la PNNJO, en face de Notre-Dame pour faire la fête. Alors, au nom du groupe Ile-de-France de la BF, je vous souhaite à toutes et à tous un congrès qui fera bouger les lignes, qui nous fera avancer, qui nous permettra d'avancer dans nos pratiques professionnelles et avec l'ensemble de nos partenaires. Merci beaucoup. Et je passe la parole à notre cher président, Xavier Gallo. Merci beaucoup, Sylvie. Madame la ministre, Madame la sénatrice Sylvie Robert, Madame la présidente du groupe Ile-de-France et vice-présidente nationale, chère Sylvie, chers collègues, chers amis. Pour commencer, je dois vous dire, Madame Nyssen, combien la BF se réjouit qu'une éditrice d'une grande maison d'édition exigeante, plurielle et ouverte sur le monde était dénommée à la tête du ministère de la Culture. D'autant plus que nous avons une histoire commune, on s'en parlait juste à l'instant, autour d'une collection qui s'appelle Les Belles Oubliées, qui a donné lieu à deux tomes, qui étaient à l'initiative, avec Françoise Dancet, qui était à l'époque présidente de la BF, ici présente. Nous avons retrouvé, elle nous a amené, Françoise Dancet, les deux tomes, et Madame Nyssen s'en souvenait très bien. C'était un beau moment de partage entre une maison d'édition et la BF. Et nous y voyons, bien sûr, un signe positif pour les bibliothèques et pour que le travail continue à être fructueux avec votre ministère. Depuis notre congrès de Clermont-Ferrand en 2016, consacré à l'innovation, nous avons connu une année dense et riche en rebondissements. Je pense, bien sûr, à l'élection présidentielle qui fut pleine de suspense à l'image d'un thriller qui se termine bien avec l'élection d'un candidat favorable, démocrate et favorable à la culture et en particulier aux bibliothèques. L'extrême droite a pu être repoussée mais connaît un score important et en augmentation constante. C'est à nous tous, en tant qu'individus, mais aussi dans nos bibliothèques, de continuer notre travail en faveur de l'ouverture sur le monde. Entre les deux tours de l'élection présidentielle, notre association avait d'ailleurs rappelé les orientations fondamentales qui guident l'action quotidienne de nos bibliothèques. Offrir un libre accès aux bibliothèques pour tous les habitants ou les collections pour tous les habitants, quel que soit leur statut, leurs origines sociales et le pays d'où ils viennent. Permettre à tous les habitants de se retrouver dans les actions ou les collections des bibliothèques et même pouvoir y participer ou s'impliquer. Proposer des collections pluralistes et une programmation ouverte sur le monde et non pas limitée à la France voire au patrimoine régional. Il s'agit bien de respect des droits culturels inscrits dans deux lois récentes de notre République. Donner un libre accès à toutes les informations dans tous les champs du savoir ainsi qu'aux recherches des historiens sur toutes les périodes de l'histoire, histoire européenne, histoire mondiale. Nous y serons vigilants comme tous les projets susceptibles d'avoir un impact sur les bibliothèques. La tentation de la censure n'ont pas disparu et ressurgissent périodiquement, parfois là où on s'y a le temps le moins. Un album jeunesse sur la nudité, une bande dessinée où deux femmes s'embrassent ou des livres érotiques dans la lignée de 50 nuances de grès enlevés à la demande du maire. Il me semble que nous sommes là à un moment charnière pour les bibliothèques qui se sont développées mais sont aujourd'hui fragilisées. Il y a en effet de multiples raisons de se réjouir. Le nombre de bibliothèques s'est accru ces 15 dernières années et les nouveaux équipements ou ceux qui ont pu se rénover offrent une autre expérience de la bibliothèque et démultiplient les services dans et hors les murs. Côté lecture publique, il y a les bibliothèques type 3ème lieu même si certains dernièrement ont décrié ce concept. Parmi les plus récentes, il y a Lezou qui vient d'ouvrir ou Thionville. Côté université, il y a des learning centers très innovants comme à Lille avec l'Iliade. La dernière enquête sur la fréquentation devrait confirmer qu'il y a de plus en plus de monde dans les bibliothèques hors inscription ferme. Enfin, un nombre d'élus locaux et nationaux sont de plus en plus sensibles à la question de la lecture publique. Il y a cependant des motifs d'inquiétude. La baisse des dotations aux collectivités a très fortement impacté certaines bibliothèques y compris dans de grandes collectivités, des budgets d'acquisition parfois divisés par deux en 2-3 ans ainsi que des réductions de personnel. Cette tendance semble durable. La remise en cause des missions de certaines bibliothèques départementales de près comme celle des Yvelines qui a mis fin de manière peu concertée et très rapide à un service de base aux bibliothèques du réseau. La fermeture ou les menaces de fermeture de bibliothèques en lien avec l'absence d'un projet cohérent de lecture publique ou la baisse des dotations comme à Grenoble. Dans certains cas, même si le maillage communal peut paraître dense et avec un certain nombre d'équipements à moins de 15 minutes, la proximité peut être nécessaire d'un point de vue symbolique. En effet, les habitants d'un quartier sont légitimement attachés à leur bibliothèque et ne se reconnaisseront pas forcément dans une grande bibliothèque même à 5 minutes à pied de chez eux, pouvant être perçus comme froides ou ils se sentent perdus. La méconnaissance de nouveaux décideurs élus aux directions générales lors de l'importante alternance aux dernières élections municipales a pu conduire aussi à des décisions contre-productives pour la lecture publique avec des remises en cause de programmes d'animation, des réductions de services qui n'étaient pas forcément justifiées par des baisses de moyens. Le recat accumulé par rapport à nos voisins européens dans la construction de bibliothèques universitaires façon Learning Center, un manque de moyens flagrants pour les bibliothèques universitaires, notamment à cause des acquisitions numériques. Plus que jamais, nous avons besoin d'un état stratège qui envoie des signaux forts aux collectivités territoriales et aux universités et qui les accompagne avec des dotations financières significatives. La baisse de la DGD en 2017, vous en conviendrez, n'allait pas du tout dans ce sens-là. Pendant la campagne présidentielle, le candidat devenu président, Emmanuel Macron, a marqué son attachement à l'ouverture des bibliothèques le dimanche. Suite au rapport de la sénatrice Sylvie Robert, ici présente, l'ABF s'est aussi engagée sur l'élargissement des horaires d'ouverture des bibliothèques, notamment en coéditant avec le ministère de la Culture un ouvrage et en organisant en région des journées d'études. Cependant, notre association ne se focalise pas sur le dimanche qui n'est pas, à notre avis, pertinent partout ou en tout cas plus complexe à mettre en œuvre. Prendre temps du dialogue social est indispensable. Les modes de vie sont loin d'être homogènes sur tout le territoire français et la localisation de certaines bibliothèques parfois excentrées des lieux de vie ne facilite pas ou certains types de fréquentations. Sans compter, je le disais déjà, certaines baisses généraliser des moyens qui amènent certaines aujourd'hui bibliothèques à réduire les horaires et les services proposés aux habitants. Renforcer le maillage territorial nous paraît encore nécessaire malgré les avancées de ces dernières années. Comme le rappelait Sylvie Larigauderie en introduction, 11 millions de personnes à plus de 15 minutes d'une bibliothèque, ce n'est pas rien. Une partie non négligeable de la GGD doit continuer à permettre d'améliorer la proximité des bibliothèques, de rénover ou d'agrandir certains équipements. C'est pourquoi nous avons consacré ce budget, pardon, excusez-moi, ce congrès et le budget aussi du congrès à cette question cruciale de l'inégalité territoriale au regard de l'égalité des chances. J'en profite pour remercier à la suite de Sylvie Larigauderie le comité de pilotage, le groupe Ile-de-France et les autres membres du bureau national, les permanents, qui par leur investissement ont oeuvré pour un beau programme et la programmation de ce congrès. Le sujet d'une loi sur les bibliothèques est sur la table depuis quelques mois, notamment dans le cadre d'un travail de recherche intitulé Bibliodroit. Je voudrais vous dire que l'ABF est partagé sur l'intérêt d'une loi qui pourrait risquer d'être un frein plus qu'un levier sur le développement si le cadre était trop rigide sur la définition de ce que c'est qu'une bibliothèque et sur des normes à respecter. Même s'il y avait des sanctions ou un droit opposable, il n'est pas du tout certain que les collectivités se précipiteraient pour construire un équipement. confère la loi Dallot dont on mesure bien les difficultés de mise en oeuvre. En revanche, les bibliothèques ont ardemment besoin d'un cadre juridique clarifié et favorable à l'exercice de nos missions de services publics concernant la liberté d'acquisition, concernant la liberté de programmation culturelle et bien sûr au niveau du numérique pour que le droit de prêt des livres numériques et l'accès au contenu numérique soient facilités. Sans oublier les droits sur les lectures publiques des heures du compte. L'ABF a d'ailleurs manifesté son désaccord auprès de la SELF avec laquelle nous sommes encore en discussion pour tout paiement des heures du compte par les bibliothèques. Sur les livres numériques, les catalogues qui nous sont accessibles sont encore trop restreints. Les conditions de prêt insatisfaisantes dans certains cas et les coûts d'achat des licences encore prohibitifs pour notre usage. La question d'un droit de prêt numérique mériterait d'être à notre avis posée sérieusement. Nous espérons pouvoir Madame la Ministre en discuter de ce sujet avec vous. Par ailleurs, l'ABF travaille depuis le premier trimestre 2016 avec les équipes du service du livre et de la lecture et un groupe d'experts à une grande enquête sur l'impact social et économique des bibliothèques. Anne Verneuil, responsable de la commission Advocacy, reviendra plus tard juste avant la conférence inaugurale. C'est un chantier prioritaire identifié par nos instances, le Conseil national, car il devrait permettre aux décideurs, élus et direction générale, de montrer que les bibliothèques ont un rôle important dans la société française. Après la période d'attente d'un nouveau gouvernement, je formule le vœu que cette enquête puisse maintenant passer aussi rapidement que possible à une étape de mise en œuvre. Dans d'autres pays européens, Espagne, Pays-Bas et Danemark, les enquêtes identiques ont permis d'inscrire durablement les bibliothèques dans l'agenda politique et ont contribué à changer l'image des bibliothèques auprès du grand public. A ce sujet, il nous paraît important de travailler dans les mois qui viennent sur l'image des bibliothèques à une campagne de promotion nationale auprès des Français. En effet, les bibliothèques ont changé, mais leur image reste encore poussiéreuse, malgré la multiplicité des services et la diversité de ce que proposent les bibliothèques. Cela pourrait s'articuler autour de la nuit des bibliothèques, la nuit de la lecture dans les bibliothèques et les librairies dont la première édition a eu lieu en janvier cette année, à partir d'une idée proposée par la sénatrice Sylvie Robert, reprise par le ministère de la Culture et à laquelle l'ABF a apporté son plein soutien en mobilisant son réseau. Une deuxième édition est par ailleurs attendue et même souhaitée par de nombreux professionnels. C'est dans cet esprit de promotion des bibliothèques que l'ABF et Bibliothèques sans frontières ont mené à l'occasion des élections nationales une campagne de plaidoyer en deux temps. Premièrement, pendant la campagne présidentielle, nous avons interrogé les candidats sur quatre questions concernant la démocratie et la citoyenneté, pluralisme, laïcité, sur les inégalités territoriales, l'accès au numérique et les horaires d'ouverture. Deuxièmement, pendant les élections législatives, nous avons conduit deux actions. D'une part, une pétition citoyenne qui aujourd'hui a recueilli plus de 4700 signatures, d'autre part, en direction des candidats à l'élection législative afin qu'ils s'engagent en faveur des bibliothèques sur la base d'une charte assignée. Plus de 300 candidats, dont plus de 75 présents au second tour, ont signé cette charte. Il était question de l'élargissement des conditions d'accès, de l'élargissement des horaires d'ouverture, pour le soutien de nouvelles constructions dans les zones où il en manque, pour le maintien et l'augmentation du budget dédié aux bibliothèques, incluant le remplacement et l'embauche de personnel, pour l'affectation de la réserve parlementaire à des projets de bibliothèques, ce projet est aujourd'hui, enfin, la réserve est remise en cause, la réserve parlementaire est remise en cause par le gouvernement, pour la sanctuarisation des budgets dédiés à la lecture publique, notamment la dotation générale de décentralisation, qui devrait retrouver un niveau précédent de 2016. Et enfin, pour rendre obligatoire dans chaque département l'adoption d'un plan d'action pour le développement des bibliothèques et de la lecture publique. Je tiens à remercier Patrick Veil, président de BSF, excusé ce jour, et représenté par Jérémy Lachal, directeur général de Bibliothèques sans frontières, pour le formidable travail réalisé en commun sur cette campagne. Avant de vous remettre cette charte, en invitant Jérémy Lachal à la tribune, je voudrais conclure en insistant sur le fait que les bibliothèques sont des lieux de culture, d'accès à l'information sous toutes ses formes, des lieux pour se forger une citoyenneté, des lieux pour apprendre à vivre ensemble, des lieux pour toutes les rencontres, y compris du troisième type. Les bibliothèques sont des lieux malléables, capables de s'adapter au contexte et de faire le lien avec les autres politiques culturelles, sociales et éducatives. de la collectivité dans laquelle ils s'inscrivent. Quand la bibliothèque est solide et dynamique, animée par des professionnels ou des bénévoles formés, c'est l'équipement communal et intercommunal le plus fréquenté qu'il faut conforter et valoriser. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Je passe la parole à madame la ministre. Merci beaucoup. Applaudissements Mesdames, messieurs, chers amis, en fait, presque tout a été dit, mais quand même, au vu de la passion que nous partageons et de l'importance que nous vous accordons, je prends ce temps de parole parce que c'est important d'acter les choses. C'est vrai que nous sommes réunis ici par cette passion ambitieuse qui est la passion de la lecture, la passion de la culture. Et ce matin, je reprenais cette phrase d'Hoffmann-Stahl que je partage avec vous. Qu'est-ce que la culture ? Qu'est-elle d'autre que cela ? Que de savoir, que ce n'est pas rien de marcher, de ci, de là, de manger, de parler, de ressentir le sérieux du quotidien comme appartenant au divin ? Je pense que pour vous, qui êtes pris souvent par un quotidien bien rempli, de savoir que tout cela appartient au divin, ce n'est pas rien. Et la lecture, je reprenais dans cet article sur la littérature nous fait-elle du bien, cette phrase de Proust, chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même. L'ouvrage de l'écrivain n'est qu'une espèce d'instrument optique qu'il offre au lecteur afin de lui permettre de discerner ce que, sans ce livre, il n'eut peut-être pas vu en soi-même. C'est vous dire l'importance que nous accordons à votre métier. Qu'est-ce qui vous fait, quel est le moteur qui vous fait choisir ce métier ? C'est envie d'être auprès des œuvres, mais la volonté de transmettre, d'aider ces œuvres à cheminer des mains de leurs auteurs à celles de leur public. Tout cela, c'est un credo que j'ai porté dans une vie antérieure, qui n'est plus la mienne, puisque maintenant, je suis au service de tous, mais c'est un credo que nous partageons au quotidien. Un livre, un auteur, un livre, qu'est-ce que c'est le métier d'éditer ? C'est que ce que fait l'auteur arrive jusque dans les mains du lecteur et vous êtes absolument essentiel dans cet écosystème. Et c'est aussi ce qui m'a poussée à accepter cette responsabilité qui m'honore infiniment et qui m'habite au point que je le vis avec une vraie... J'avais un ancien ami qui me demandait ce matin, il disait, je redoutais de voir si tu étais heureuse ou pas heureuse de faire ce métier. Oui, je le suis avec détermination. Je ne pense pas à la notion de bonheur, je pense à la notion d'urgence et d'importance de la tâche et je vais essayer de m'y attacher. Effectivement, notre pays est dans un état d'urgence culturelle. On fait face à de multiples défis économiques, sécuritaires, écologiques, vous savez que c'est au centre de nos préoccupations qui brouillent nos repères. Nous devons ramener du sens dans l'action politique et dans le projet de la société. C'est notre rôle, notre pays en a besoin. Et si je suis aujourd'hui parmi vous, c'est parce que le président m'a appelée sur cette notion de sens à donner à notre projet et combien la culture peut être le vecteur de tous les aspects de la politique. Donc, plus que jamais, on a besoin de vous pour la partager, la diffuser, la faire rayonner. Le livre, je vous le disais, est un écosystème qui va de l'auteur au lecteur et vous êtes un maillon essentiel de cet écosystème. Je suis venue donc vous le dire encore aujourd'hui et pourquoi vous êtes au cœur de ce projet. Les bibliothèques ont un rôle fondamental à jouer dans la reconquête culturelle qui s'amorce parce qu'elle nourrit d'abord la proximité des Français et des Français à la culture. Vous l'avez très bien souligné, c'est essentiel. et il faut faciliter cet accès, notamment l'accès géographique. Le réseau des bibliothèques et médiathèques constitue pour cela un formidable levier. Pour beaucoup de nos concitoyens, la bibliothèque publique est la première voie, vous l'avez rappelé aussi, d'entrer vers la culture. La première dans le temps. C'est le premier lieu culturel souvent que fréquentent les enfants à partir de l'école. et la première dans l'espace, vous l'avez aussi soulevée. La bibliothèque est souvent plus proche du domicile que le premier cinéma, que le premier musée, la première salle de spectacle, la première librairie. Et pour ramener la culture au cœur de cette société, il faut la ramener au cœur de la cité, de la cité et de tout le territoire, sans oublier l'ensemble des territoires. Il faut la ramener près de nos cours citoyens, partout, sur tous les territoires. Les bibliothèques peuvent et doivent nous y aider. Les bibliothèques aussi doivent jouer un rôle fondamental pour rétablir le lien de confiance entre les citoyens et la culture. C'est une chose qu'on a observée tout autant de cet épisode de campagne politique et de certains résultats, cette notion de confiance des citoyens dans leur pays, dans leur culture, dans l'envie d'être ensemble. Au-delà des problématiques d'accès, c'est ça le grand défi. La culture intimide encore trop, nous le savons, nous entendons encore trop souvent cette phrase, ce n'est pas pour moi. La proportion de population qui ne va jamais au spectacle, jamais au musée, n'a pas beaucoup évolué depuis 30 ans. Les bibliothèques sont un lieu privilégié pour décomplexer le rapport à la culture, pour nourrir la confiance du public parce que vous y faites ce travail essentiel. Vous en faites des lieux culturels d'accueil et pas seulement de visite. Vous en faites des lieux incarnés, chaleureux. Vous y assurez une médiation. Nos concitoyens savent pourquoi compter sur votre disponibilité, cette disponibilité humaine, votre conseil, votre accompagnement. Ce sont aussi des lieux de tranquillité. On a besoin de se recentrer de l'osium, comme dirait mon cher ami Jean-Miguel Pire, de retrouver, de s'enrichir par ces moments de tranquillité sur soi-même. Et ça, on peut le trouver. Aller à la bibliothèque, c'est très important. J'ai eu l'occasion de participer au concours des bibliothèques organisé par Livre Hebdo. J'ai visité des bibliothèques qui étaient des véritables lieux de vie, d'échange, des lieux de dernier espoir pour des citoyens qui avaient besoin de trouver quelqu'un qui les aidait à écrire une lettre, à partager un souci sur un formulaire de sécurité sociale à remplir. C'est fondamental. La dernière grande enquête sur les publics et sur les usages des bibliothèques nous confirme qu'elles tiennent effectivement une place à part dans le paysage culturel. Elle sera publiée demain sur le site du ministère, mais je peux déjà en livrer quelques leçons ici, on en a parlé. Cette étude montre que loin d'être désertée, les bibliothèques restent un lieu de référence pour beaucoup de nos concitoyens. Elles sont sans doute l'un des seuls espaces culturels à connaître une fréquentation en progression. 40% des Français de plus de 15 ans les fréquentent contre 25% en 1997. C'est énorme comme gap. Et contrairement aux idées reçues, toujours, cette évolution concerne aussi les jeunes générations. 70% des 15-24 fréquentent une bibliothèque. Je parlais en arrivant que j'avais assisté avec beaucoup d'attention à l'époque quand j'habitais Arles, quand j'avais le plaisir d'habiter Arles, à l'émergence d'une bibliothèque qui a été ouverte longtemps le dimanche et de voir combien elle était fréquentée par les jeunes. C'était phénoménal. Je vais prendre. Voilà. Donc pourquoi le réseau des bibliothèques et médiathèques peut constituer le fer de lance de la reconquête culturelle du pays parce qu'il touche tous les territoires et parce qu'il touche tous les publics et notamment les jeunes. Notre responsabilité, c'est de faire fructifier cette chose-là, c'est de l'amplifier et de l'accompagner. Et pour ouvrir davantage nos concitoyens à la culture, les bibliothèques et médiathèques doivent s'ouvrir davantage elles-mêmes. L'enjeu est double. Il s'agit sans arrêt de se poser la question de comment ouvrir mieux et de comment ouvrir plus. Ouvrir mieux au niveau national, c'est s'attaquer à la question des inégalités territoriales. C'est votre sujet de cette rencontre et c'est fondamental. Les inégalités persistent. Vous l'avez dit, la France peut compter sur un réseau de lecture publique très dense avec plus de 16 000 bibliothèques et relais de lecture. C'est énorme. Mais l'équipement de notre pays n'est pas terminé. Vous avez cité quelques soucis. Près de 20 % de la population n'a pas accès à la lecture publique dans de bonnes conditions. L'effort d'investissement des collectivités locales doit donc se poursuivre et en particulier dans ce qu'on appelle les zones blanches, rurales et périlurbaines. On a bien vu au niveau des résultats des élections à quel point ces gens se sentent abandonnés et à quel point on ne peut pas les abandonner ainsi que dans les quartiers prioritaires qui sont aujourd'hui les territoires mal équipés. Je découvre les sigles la DGD, la dotation générale de décentralisation. Je suis tous les jours stupéfaite qu'au ministère de la Culture, on parle à ce point avec des sigles mais je vais m'y faire. Constitue à cet égard bien entendu un instrument à préserver. Je m'y emploierai avec mon collègue, ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb dont vous savez qu'il a construit comme maire de Lyon le plus grand réseau de lecture en région et donc vous pouvez imaginer son attachement à ces enjeux. Ouvrir mieux pour lutter contre les inégalités d'accès c'est aussi s'appuyer sur le numérique. Je sais les débats qui animent votre profession, toutes les professions du livre, autour notamment du prêt des livres numériques. Ce sont des réflexions que nous devons poursuivre mais quoi qu'il arrive il faut poursuivre l'investissement dans la modernisation et le développement numérique de vos établissements. C'est une opportunité exceptionnelle pour élargir la diffusion des oeuvres et des savoirs et vous me croirez ou non c'était un des sujets principaux du conseil des ministres d'hier qui est un conseil des ministres qui a duré trois heures pour vous dire à quel point nous prenons les sujets avec passion et sérieux pour essayer de voir comment faire. et nous avons des ministres des secrétaires d'état transversaux qui sont là pour animer tous les autres ministères de cette nécessité et notamment le numérique en est une. Nous allons bientôt nous rencontrer sur ce sujet avec mon collègue. Ouvrir mieux ensuite c'est ouvrir davantage les bibliothèques en direction de l'extérieur vers les autres institutions et notamment vers l'école. L'éducation artistique et culturelle des enfants vous le savez déjà est l'une de mes priorités. S'il y a bien une chose que je vais essayer de faire à la fois par conviction par passion par travail tout au long de toutes les années que j'ai eu la chance de vivre c'est bien cela. J'ai donc le premier rendez-vous que j'ai eu au ministère c'est avec mon homologue Jean-Michel Blanquer qui est venu à l'invitation du ministre de la Culture au ministère de la Culture je peux vous dire que c'est une grande première et ça marque vraiment d'un signal fort l'envie de travailler ensemble cette envie est même inscrite dans ce qu'on appelle nos feuilles de route et nous allons nous attacher à travailler ensemble et bien sûr le réseau des bibliothèques et des médiathèques constitue pour nous une ressource fondamentale dans cet esprit et vous êtes déjà très mobilisés je le sais autour de cette mission éducative je pense à deux initiatives auxquelles la BF est associée vous l'avez évoqué la nuit de la lecture qui sera je vous l'annonce et je le confirme reconduite l'année prochaine et je vous invite d'ores et déjà à retenir la date c'est le samedi 20 janvier 2018 notre ambition pour cette seconde édition c'est d'accentuer la place donnée à la jeunesse et à l'éducation vous serez donc invité à multiplier les partenariats locaux non seulement avec les libraires mais avec les écoles les collèges les lycées amplifier cette vie culturelle à laquelle nous tenons tant seconde manifestation à laquelle la BF participe et que je veux saluer partir en livre organisé par le CNL et qui aura lieu du 19 au 30 juillet c'est une superbe initiative et je veux remercier encore tous ceux qui se mobilisent pour la rendre possible plein de choses se font dans ce pays plein d'initiatives sont magnifiques notre propos en tant que ministère c'est de les identifier et de les accompagner c'est pas à chaque fois de réinventer la poudre donc on s'appuie sur ces magnifiques initiatives et on essaye de les amplifier de les reconduire quand elles montrent leur importance et leurs nécessités plaisir et nécessité c'est deux choses que je garde en moi en permanence voilà comment nous voulons faire des bibliothèques avec vous bien sûr de véritables foyers de vie culturelle voilà comment on peut envisager de les ouvrir mieux et de proposer à l'ensemble des bibliothèques de s'associer à ce genre de philosophie ouvrir le réseau aussi c'est ouvrir plus et la question centrale vous le savez c'est l'adaptation des horaires d'ouverture il s'agit d'un engagement du président de la république et c'est une mesure que je serais attachée à mettre en oeuvre je veux vous le dire c'est une chose à laquelle moi quand j'étais nulle part et juste là où j'étais à Arles je pensais que c'était une évidence et qu'on a souvent partagé avec tous les gens que je rencontre ici donc je sais que c'est je pense que c'est vraiment important l'ABF est mobilisé depuis longtemps on en a parlé et vous l'avez évoqué sur ce sujet et je tiens à remercier son bureau et son président C.V. Gallo pour cet engagement continu et courageux l'enjeu c'est adapter ses horaires aux contraintes des usagers une bibliothèque qui ouvre de 10 à 17 heures par semaine comme c'est le cas souvent n'est pas accessible pour ceux qui y travaillent nous en savons tous quelque chose il faut réfléchir à l'opportunité donc d'ouvrir davantage en soirée et le week-end comme cela se fait d'ailleurs chez beaucoup de nos voisins européens il s'agit là aussi de ne pas chaque fois réinventer les choses mais d'aller juste observer ce qui se fait dans les pays l'IMITROF je ne vous parle pas de certaines bibliothèques universitaires aux Etats-Unis qui sont ouvertes toute la nuit et prises en charge par les étudiants eux-mêmes l'enquête du ministère qui sera publiée demain montre que la demande existe et que l'impact serait immédiat en termes de fréquentation la part d'usagers pourrait augmenter imagine-t-on de 10 points et dépasser ainsi les 50% de la population voici pour l'ambition l'enjeu maintenant c'est la méthode parce que c'est ce que vous vous posez comme question bien évidemment pour lancer la réflexion sur ce sujet nous allons organiser un grand débat national il sera porté à l'échelle des régions par les directions générales des affaires culturelles les DRAC que j'ai déjà commencé à rencontrer je pense que le ministère de la culture doit travailler en s'appuyant sur les forces formidables qui existent en région et pas uniquement à partir de là-haut comme je me plais à le dire et donc travailler notamment avec ces acteurs essentiels sur le terrain que sont les DRAC ce débat doit nous permettre de réunir toutes les parties prenantes les bibliothécaires l'ensemble des agents publics concernés les organisations syndicales et évidemment les citoyens les collectivités et les élus il s'agit de réunir tout le monde autour d'une même table pour traiter l'ensemble des enjeux liés à l'ouverture les enjeux sociétaux et aussi les enjeux sociaux pour votre profession la grande enquête du ministère montre qu'elles sont de moins en moins des lieux de lecture de près moins de 15% des UNAG s'y rendent pour emprunter un livre ce sont de plus en plus ce que je disais au début des lieux de travail de rencontre d'échange d'aide d'aide aux citoyens il faut donc réfléchir aux moyens d'adapter ce format et les services des bibliothèques à ces nouvelles attentes sur l'ensemble des sujets notre objectif n'est pas d'imposer des recettes à marche forcée l'objectif du débat national c'est précisément de concerter pour co-construire nous voulons prendre et j'ai entendu que c'était une demande le temps du dialogue et de la réflexion en parallèle de ce débat nous allons organiser une campagne de mobilisation auprès des collectivités territoriales pour les sensibiliser à la question des horaires et définir les modalités du soutien de l'Etat certaines collectivités sont déjà mobilisées et l'Etat les accompagne et les exemples existent depuis désormais un an il a mis en place un dispositif de soutien opérationnel chaque collectivité qui souhaite adapter les horaires de sa bibliothèque peut bénéficier d'une aide pour la prise en charge des dépenses de personnel et des coûts supplémentaires et 20 collectivités ont déjà bénéficié de ce dispositif en 2016 et davantage de nouveaux projets doivent être pris en charge cette année notre objectif c'est d'aller évidemment beaucoup plus loin beaucoup plus loin en termes de mobilisation déjà il faut d'abord la vôtre l'Etat propose de soutenir des projets mais ce sont vos projets nous ne ferons rien sans vous nous ne ferons rien non plus sans les élus alors j'ai demandé parce que je pense que dans toutes ces actions il faut toujours des ambassadeurs de bonne volonté et j'aime le titre et j'ai proposé et il a accepté à Eric Orsona dont on ne peut a dénié le goût de la lecture et de la diffusion de la lecture d'être cet ambassadeur de bonne volonté et je lui suis infiniment gré d'avoir accepté cette responsabilité quel meilleur ambassadeur de la lecture pour vous nous imaginer que cet écrivain talentueux académicien et surtout ce pédagogue infatigable et cet homme d'abord cet être humain qui est porté par ses convictions et ce qu'il incarne il sera accompagné par un inspecteur général des affaires culturelles et tous deux effectueront donc un tour de France c'est une notion que nous aimons beaucoup dans ce nouveau gouvernement en s'appuyant bien sûr sur les DRAC et pour aller beaucoup plus loin dans la mobilisation nous devons mettre en face des moyens un comité de pilotage sera mis en place pour veiller à l'adéquation entre l'aide de l'Etat et les attentes des collectivités j'en assurerai moi-même la présidence je souhaite que la BF les DRAC et des personnalités mobilisées autour de cette question y soient associées et je pense notamment à la sénatrice Sylvie Robert que je salue puisqu'elle est là et qui j'ai eu le plaisir d'échanger dans une idée de construction très prospective et très constructive et nous avons déjà imaginé un prochain rendez-vous pour travailler et travailler avec du contenu c'est vraiment apporter de la réflexion et je sais que Sylvie Robert va me nourrir comme elle se nourrit aussi avec une notion que j'aime beaucoup de mon vieux métier qui est la biologie moléculaire de boucle de rétroaction positive changerait revenir revoir parler échanger avancer j'ai d'or et déjà engagé les discussions avec les ministres de l'intérieur et du budget c'est important pour que les moyens dont nous disposons dans la loi des finances pour 2018 soient à la hauteur de notre ambition j'ai encore signé ce matin une lettre au président et au premier ministre dans ce sens là nous travaillons nous essayons d'établir une bonne complicité avec monsieur Darmanin nous avons d'ailleurs eu le plaisir l'autre jour d'inaugurer la formidable exposition au palais de Tokyo j'ai entendu parler j'en parle l'exposition sur art et sciences fait par les étudiants du Fresnois c'est vraiment stupéfiant et là on voit combien le numérique est mis au service et peut créer de nouvelles esthéliques c'est très intéressant et n'oubliez pas d'aller voir le diaporama aussi avec les merveilleuses boîtes notamment de Charles Maton de Pierre-Xorin etc c'est une exposition vraiment excitante je ne vois pas d'autres termes pour le dire et comme le Fresnois c'est sous l'autorité territoriale de monsieur Darmanin nous l'avons fait ensemble j'espère que du coup il regardera tous les aspects de la culture avec l'enthousiasme avec laquelle il soutient cette école en parallèle des collectivités j'ajoute que les universités doivent également être associées à l'effort d'ouverture elles doivent avec leur propre bibliothèque apporter leur contribution au renforcement de l'offre de lecture globale sur le territoire je vous rappelais combien j'avais été frappée en visitant des bibliothèques ouvertes la nuit aux Etats-Unis il n'y avait pas tellement de problèmes d'organisation parce que c'était les étudiants qui se responsabilisaient dans l'organisation de l'ouverture la nuit d'ailleurs à l'école photo je pense à l'école photo à Arles si je ne me trompe je pense qu'il y a une expérience en ce sens la bibliothèque est ouverte jour et nuit voilà mesdames et messieurs chers amis les différentes perspectives que je voulais vous présenter aujourd'hui on a du boulot nous avons beaucoup à faire mais nous avons beaucoup pour faire si nous avons une ambition forte pour les bibliothèques c'est parce que nous avons la conviction forte de leur potentiel de leur richesse de leur avenir si nous avons cette conviction forte c'est parce que nous vous connaissons nous savons que le travail que vous y menez est important nous savons avec quelle passion et rien de tel que le désir pour mener les actions et il vous habite et je crois qu'il faut vraiment l'accompagner nous connaissons votre volontarisme et votre force d'action les bibliothèques ont aujourd'hui une petite révolution à conduire autour de ces horaires mais c'est une petite révolution qui entraînera une grande révolution pour la culture et pour la société et nous avons besoin de vous pour la mener je suis impatiente de voir comment ça va se faire parce que j'y crois fondamentalement je sais que vos échanges aujourd'hui vont commencer à nourrir cette réflexion je vous remercie et je vous souhaite de très beaux échanges et une très belle journée et plus que jamais la culture elle est ce qui va nous donner du sens ce qui va nous porter et ce qui va nous permettre d'avancer et de faire que nos enfants seront des adultes qui se tiendront droit auront envie de prendre en charge leur destinée et avanceront merci 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 beaucoup madame la ministre pour ces propos chaleureux je déclare ouvert le congrès et nous allons enchaîner par la présentation d'Anne Verneuil sur l'enquête sur l'impact social et économique des bibliothèques merci beaucoup oui parce que bonjour à tous alors un petit mot sur une étude nationale des impacts économiques et sociaux des bibliothèques de lecture publique que nous vous avions annoncé confirmé au congrès de l'an dernier je vais vous resituer un petit peu le contexte pour ceux qui n'auraient pas suivi le feuilleton l'ABF souhaitait mener ce type d'enquête surtout après avoir pris connaissance d'une enquête similaire menée par différents pays notamment en Espagne ça nous paraissait intéressant d'aller au-delà des indicateurs habituels relevés pour les bibliothèques des indicateurs d'activité et de réfléchir en termes d'impact et de valeur portée sur la notion de bibliothèque donc l'ABF a sollicité bien sûr le ministère de la culture à ce sujet le SLL et on a discuté également bien sûr avec la bibliothèque publique d'information dont le service études et recherches mène quand même de nombreuses réflexions précieuses et qui nous semblait un partenaire absolument indispensable et donc le SLL a fait part de son intérêt et un groupe de travail a été mis en place associant la toute nouvelle commission advocacy de l'ABF et le SLL l'ABPI l'observatoire de la lecture publique et aussi une collègue de la commission évaluation des bibliothèques de l'AFNOR le premier travail effectué a consisté essentiellement du benchmarking reprendre un petit peu ce qui avait été fait à l'étranger et voir un petit peu comment on pouvait adapter ça à la France parallèlement l'ABF a aussi participé au comité de pilotage de la seule expérience d'advocacy qui avait encore lieu en France une enquête menée par le département du Val d'Oise qui s'appelle la bibliothèque vaut-elle le coup donc l'enquête va avoir lieu l'étude va avoir lieu Xavier Gallo en a parlé dans son discours et a rappelé l'attachement de l'ABF pour qu'elle soit faite dans les meilleurs délais elle est portée par la DGMIC la direction générale des médias et des industries culturelles donc ça sera une enquête prioritaire pour eux la DGMIC a missionné dans un premier temps le sociologue François Rouet pour faire des propositions de méthodologie assez établies assez fournies et un comité de pilotage a été créé réunissant bien sûr bien sûr des représentants du ministère de l'ABF de l'AFNOR de l'ABPI et donc la première réunion de ce comité de pilotage s'est faite tout récemment pour examiner les propositions de méthodologie de François Rouet et son travail doit se poursuivre d'ici la fin de l'année pour établir un cahier des charges pour trouver un ou des prestataires afin de mener l'enquête auprès des populations Alors c'est un peu tôt pour donner des détails sur la conduite de l'enquête et la manière dont elle va s'orienter mais trois axes forts se sont très vite dessinés que le groupe de travail avait déjà relevé et qui ont été confirmés par la réflexion de François Rouet un premier axe très important qui porte sur les impacts des bibliothèques publiques sur la population française notamment auprès des personnes qui les fréquentent donc il va falloir un peu détailler ces impacts en s'appuyant non seulement sur les services que rendent les bibliothèques donc les impacts qui sont attendus qui sont envisagés déjà repérés afin de définir un protocole d'enquête pour savoir comment on va mener les investigations avec une part quantitative bien sûr avec des questionnaires mais aussi une part qualitative des entretiens des focus group les méthodologies sociologiques adaptées au type de questionnement qui se pose à nous un autre volet non négligeable porte sur l'aspect économique alors c'est c'est parfois un peu effrayant de se dire comment calculer l'impact économique d'une bibliothèque il y a des méthodes qui existent pour d'autres secteurs y compris dans l'industrie culturelle c'est pas toujours applicable à un service non marchand et public et très hétérogène encore comme sont les bibliothèques françaises mais il faudra donc dans les nombreuses méthodes qui existent choisir celles qui sont adaptées pour trouver un impact économique qui soit attestable en bibliothèque et qui soit mesurable alors les méthodes sont parfois compliquées pas toujours adéquates sur un territoire national où on a je vous disais une lecture publique très diversifiée et où tous les usagers n'ont pas les mêmes conditions d'accès à la lecture publique où les environnements sont différents où la population n'a pas forcément elles-mêmes les mêmes conditions économiques donc on va devoir se pencher sur la question et alors un point qui nous paraît capital aussi c'est de ne pas s'arrêter aux personnes qui fréquentent les bibliothèques pour savoir quelle valeur elles attribuent aux bibliothèques mais d'interroger les non-usagers alors aussi bien ceux qui ne fréquentent qui n'ont jamais fréquenté les bibliothèques que ceux qui peuvent avoir arrêté de les fréquenter pour des raisons diverses parce que ces personnes-là on s'en aperçoit dans des études à l'étranger ont aussi une opinion sur la valeur des bibliothèques et ce n'est pas parce qu'elles n'y vont pas qu'elles ne trouvent pas que ce n'est pas important d'avoir des bibliothèques dans le pays donc on aura vraiment une réflexion à mener sur cette valeur dans le nom d'usage et pour tous ces points nous allons bien sûr nous appuyer sur les données déjà existantes alors bien sûr quand même les données d'activité des bibliothèques mais pas seulement la ministre vous a parlé de l'enquête sur la fréquentation des bibliothèques dont les résultats vont être communiqués demain on a entendu une part de fréquentation des bibliothèques qui est en hausse et donc un certain nombre de points vont nous permettre de nous appuyer dessus pour ne pas refaire le travail mais avoir de la matière sur laquelle s'appuyer alors parallèlement au comité de pilotage très officiel le travail de la commission advocacy de l'ABF continue on va devoir remonter ses manches et avec l'accord du président Xavier Gallo je lance aujourd'hui un appel aux adhérents ABF puisqu'il faut être adhérent mais les adhérents ABF qui seraient intéressés pour rejoindre cette commission advocacy et surtout motivés pour s'investir parce que ça va demander beaucoup de rigueur beaucoup d'engagement surtout qu'on a des délais qui sont assez assez courts et la commission parallèlement est de plus en plus sollicitée pour des actions d'advocacy en dehors de l'enquête nationale on a un second groupe de travail qui s'est mis en place sur l'agenda 2030 des Nations Unies une consultation est en cours on vous en reparlera ultérieurement et parallèlement il y a d'autres choses vous avez vu que l'ABF a sollicité les candidats aux élections présidentielles les élections législatives il y a eu beaucoup de sollicitations et donc la commission advocacy intervient en appui du bureau national qui ne peut pas se démultiplier donc c'est bien parce que ça veut dire que la visibilité des bibliothèques progresse si on nous sollicite et qu'on nous pose des questions c'est qu'on s'y intéresse de plus en plus mais ça nécessite aussi une grande réactivité donc nous espérons que l'étude arrivera à son terme en tout cas dans le plus gros de ces missions à la fin du premier semestre 2018 notre objectif est clairement d'en présenter les premiers résultats lors du congrès 2018 dont on vous reparlera lors de l'assemblée générale le président Xavier Gallo a parlé tout à l'heure aussi d'une campagne de communication sur les bibliothèques pour le grand public c'est aussi un objectif important corrélé à cette étude parce que en général les études qui sont menées sur la valeur des bibliothèques font apparaître des soldes très positifs de leurs valeurs et ça pourrait être un point d'appui important pour communiquer auprès des gens pour dire regardez tout ce que les bibliothèques font la valeur qu'elles ont pourquoi n'iriez-vous pas aussi en bibliothèque donc on voit que c'est un travail de longue haleine qui va se poursuivre qui va rebondir je ne vais pas détailler plus parce que j'ai très peu de temps pour ça mais la commission advocacy vous accueille à côté du stand ABF entre 13h30 et 14h30 donc si vous avez des questions par rapport à ce point là par rapport à l'agenda 2030 des Nations Unies si il y a des personnes parmi vous intéressées pour rejoindre la commission advocacy vous pouvez venir en discuter nous serons là pour vous accueillir voilà merci de votre écoute et passez un bon congrès à l'agenda 2030 à l'agenda 2030